Pendant 30 ans de ma vie, il ne va pas pouvoir continuer comme ça. J'ai fait la tournée de tous les bistrots. Le journal de presque 17h17. C'est bien gênant. Et on commence par les titres. Nicolas Sarkozy veut changer la constitution pour interdire le burkini. Voilà, je serais lui, si j'avais la chance de changer la constitution, je m'attaquerais plutôt à la prolongation de l'immunité présidentielle. Najat Vallaud-Balkacem va demander l'interdiction des Pokémon rares dans les écoles. Ça serait vraiment con de donner aux enfants l'envie d'aller à l'école. Et il y aura des brèves, ainsi que la nouveauté, l'interview dont on est certain que vous ne l'aurez pas ailleurs. On commence en Seine-Saint-Denis, où un restaurateur a refusé de servir deux femmes voilées. Voilà, précisons que l'homme est habitu d'un tablier et coiffé d'une toque. Politique, on commence par la droite. Oui, Ingrid Bettencourt, ancienne otage des Farc, se dit prête à aider Nicolas Sarkozy pour sa campagne présidentielle. Avec Sarkozy, il y a toujours une Bettencourt qui traîne. Oui, mais très complémentaire. À cause de la première, il va se retrouver détenu et la seconde pourra lui raconter comment ça se passe. Pour son entrée en campagne, François Fillon a déclaré... Qui imagine De Gaulle mis en examen ? Et on a la réaction du général... Mais foutez-moi la paix ! Et ce week-end au JT de 20h de France 2, Nicolas Dupont-Aignan a répondu à la question... Êtes-vous plus proche de la droite ou du FN ? Moi je suis gaulliste, a-t-il répondu, on a la réponse du général... Mais foutez-moi la paix ! Dans l'affaire de la chasse aux Pokémon dans les écales, Najat Vallaud-Belkacem a déclaré... Oui, elle a déclaré, le général De Gaulle, lui, ne jouait pas aux Pokémon pendant l'été... Mais foutez-moi la paix ! C'est comme si j'étais mort ! Oui, il faudrait peut-être, oui... Économie ! Les négociations ont à nouveau échoué entre Lactalis et les producteurs de lait. Le prix d'achat pratiqué par Lactalis ne permet même pas aux agriculteurs de gagner un SMIC antif. Oui, pour l'instant, les agriculteurs gagnent un SMIC demi-écrémé. Exactement, international ! À l'aéroport de Los Angeles, la police a arrêté un homme déguisé en Zorro. Oui, et Barack Obama n'a pas déclaré vouloir changer la constitution pour interdire les capes et les masques de Zorro. La nuit dernière, une explosion d'origine criminelle s'est produite à l'Institut National de Criminologie. Et c'est arrivé où ? Chez nous, bien sûr, à Bruxelles. Peut-être que c'était le pot de rentrée, on ne sait pas. À cause de l'été, nous n'avons pas pu souhaiter un bon anniversaire à Fidel Castro. Oui, il a fêté à Cuba ses 90 ans, recevant un cigare de 90 mètres de long, vivement, l'anniversaire de Bill Clinton. Passons à l'interview dont on est certain que vous ne l'aurez pas ailleurs. Aujourd'hui, Alex, vous avez interviewé un burkini. Oui, j'ai l'interview en direct, même. Bonjour, le burkini, comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Bonjour, bonjour à vous, je suis très content de vous parler aujourd'hui. Ah, il a un accent. Mais non, c'est pour le cliché, j'ai l'impression que ça plaît en France. Évidemment, comment alors vous vivez cette hystérie autour de vous ? Disons que je suis un peu déçu, tout le monde parle de moi, mais personne n'en achète, je me sens un petit peu comme un disque de Francis Lalanne. Vous préfériez plus de discrétion, évidemment. Bah oui, disons que c'est même mon utilité première, c'est con à dire, mais si on pouvait mettre un voile sur ce débat, j'aimerais bien. Vous avez des projets ? Oui, je vais essayer de me transformer en inégalité sociale. En inégalité sociale ? Ah bah oui, ça, ça fait longtemps qu'ils ne cherchent plus à les faire disparaître. Merci à vous. Assalamualikoum. Oui, merci. Et on termine par des brèves. Oui, des brèves, génial. Vous allez adorer, Florence Ovena. Grande-Bretagne, il meurt intoxiqué par sa cornemuse. C'est si il y a des champignons dedans. Et plus bête comme décès, ça peut existir. Oui, Inde, j'ai... Florence Ovena se régale. Une dame de 128 kilos tombe dans les escaliers, deux morts. À un moment, je pense qu'on peut parler de sélection naturelle. Vous ne me demandez pas si j'ai mieux comme décès ? Non, non, c'est bon, à demain. C'est parce qu'elle est tombée, elle a entraîné son mari dans la chute. Ils sont restés tous les deux. Merci, merci.